Maintenant, nous sommes au centre de Moscou, et voilà le Manakil, qui va participer aux équipes de cette terre. Pour les troupes aéroportées de l'armée de la Russie, ils sont capables d'être aéroportées par tous les moyens. Ils sont aéroportées, ils sont dotés de camons de 100 mm qui peuvent être utilisés comme un lance-missile pour atteindre des chars d'ennemis. Voici bien que le camon automatique de 30 mm, c'est une machine assez manœuvreuse et assez rapide. Je pense uniquement pour les problèmes nécessaires, uniquement pour les chances d'être aéroportées. Après les 24 que vous avez pu voir, ce sont des véhicules de transport en quantité ultramodernes, qui s'appellent Koganyens. Ce sont des véhicules qui ont été conçus par des ingénieurs russes par Sovjeti. Ils sont destinés à remplacer les BTF-82 qui ont été conçus à l'époque civique Sovjeti. Ils sont construits à la base modulaire. Ils devraient l'installation d'armements et de modules selon les tâches et selon les objectifs. Par exemple, vous prenez ces manœuvres et ces radicules pour suivre uniquement ce que c'est nécessaire, uniquement pour les chances d'être aéroportées. Après les 24 que vous avez pu voir, ce sont des... ... 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 qui ont été aéroportées à la plénière germanienne. Voilà notre attaché. Ce sont les véhicules, donc à fond d'armée, donc les troupes aéroportées de l'armée de la Russie. Pour les troupes aéroportées de l'armée de la Russie, ils sont capables d'être aéroportées par tous les moyens. Ils sont aéroportées. Ils sont dotés de camons de 100mm qui peuvent être utilisés comme un lance-missile pour atteindre des chars d'ennemis. Voici bien le camon automatique de 30mm. C'est un véhicule de transport planté ultramodernes qui s'appelle Konkaniens, excusez-moi. Ce sont des véhicules qui ont été conçus par des ingénieurs russes, pas soviétiques. dédoncée.